salut salut tout le monde j'espère que vous allez bien bon vous avez vu qu'hier je mettais le fumier pour le persil et là voilà que je suis en train de passer un petit coup de vibro pour affiner une dernière fois la terre et incorporer ce fumier dans les premiers centimètres donc premièrement déjà ça limitera l'odeur pour les voisins ils seront contents et deuxièmement le persil en poussant très rapidement les racines du persil vont pouvoir venir capter l'azote le phosphore la potasse les olivaux et les mains que le fumier va avoir apporté donc c'est que des bénéfices hop là donc je vous ai expliqué qu'avec les pendeurs on passait tous les 13 m 30 que dans des passages de roues mais on a quand même pris le temps de passer un petit coup de gratte gratte un outil qui regrette les passages de roues pour re soulever un petit peu cette terre pour pas se retrouver avec une terre tassée bon ça je vais quand même prendre le temps de vous faire voir le travail que ça fait donc là vous voyez on est pile poil sur un passage des pendeurs du coup on va pas se retrouver avec quelque chose de super dur et super tassé malgré que ce soit un passage de roues voyez ça a fait une planche en fait alors là la préparation qui est plutôt bonne et oui quand on gratte le fumier il est là ce fumier directement disponible pour les racines du persil donc le vibro toujours le même un rouleau devant trois rangées dedans un rouleau derrière allez donc là la parcelle bon elle fait cinq hectares elle fait cinq hectares il y aura deux hectares en persil alors j'espère bien pouvoir ben j'espère bien c'est parce que j'espère bien c'est ce qui va se faire dans la foulée là dès que c'est fini je rentre à la ferme je dételle le vibro j'attelle le saumoir je prépare le saumoir je regarde un peu les réglages mettre les bons disques pour venir demain matin semer le persil parce que demain après midi ou demain soir ils annoncent des gouttes ça veut tout dire et rien dire en ce moment la météo mais ce cas c'est que le persil c'est tellement long à germer que s'il pouvait faire des gouttes demain soir pour tenir humide ce serait bien enfin pour l'humidifier dans un premier temps ensuite il renonce peut-être de la pluie dimanche ou lundi et peut-être dans la semaine ou en fin de semaine donc si la pluie pourrait faire le job en gardant cette graine dans l'humidité pour la faire jamais tranquillement ce serait le top et si la météo nous aide pas ça sera irrigation pour garder la graine dans l'humide pour qu'elle germe le mieux possible alors tout en sachant que la graine de persil du moment où elle est semée entre le moment où elle est semée et le moment où on va voir le persil qui commence à pointer on commence à deviner les lignes de persil pour ça il y aura plus de 20 jours ça sera près de 24 25 jours ça dépend un peu selon les années ça peut être 23 24 25 jours c'est pour ça que moi 19 20 jours je surveille et quand je vois qu'elle est prête à casser la croûte et à sortir de terre là je mets un petit coup de désherbeur thermique pour cramer toutes les petites mauvaises herbes qui sont en train de germer elle et ce qui veut dire que le persil suite à ça il peut sortir et déjà la parcelle n'est pas sale enfin je veux dire elle est déjà elle est nettoyée toutes les herbes qui pousseront après bien sûr faudra les enlever après mais toutes les herbes qui ont poussé pendant ces 20 premiers jours ça là elles vont déjà être nettoyées donc ça je l'ai déjà filmé le désherbeur thermique ne vous inquiétez pas je prendrai le temps de le filmer à nouveau pour vous faire voir au mieux le boulot que ça fait alors le boulot que je suis en train de mettre il a plusieurs intérêts d'une part il affine à nouveau un petit peu la terre d'autre part il remonte un petit peu le frais de dessous donc oui parce que la terre en surface elle est plutôt sèche c'est-à-dire que demain quand je vais semer la graine sera un maximum dans de la terre déjà un petit peu fraîche deuxièmement troisièmement il enfui le fumier et quatrièmement on est en train de faire sauter toutes les petites adventices qui ont déjà commencé à germer en bio je me permets mais en principe je pense que tout le monde dira pareil on ne se permet jamais de semer dans une préparation de semis qui a plusieurs jours qui a quatre jours cinq jours une semaine ce serait vraiment une bêtise parce que toutes les herbes ont commencé à germer donc là nous on vient mettre notre graine au milieu en fait toutes les herbes elles ont pris de l'avance donc on regrette tout le temps un jour avant ou juste avant de semer ou de planter une culture voilà allez sur ce j'espère que vous en avez appris un petit peu plus et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo allez ciao